Avec ses écailles bleues et sa peau bleue et rouge, son nom aussi évocateur que sa puissance, même s'il n'est pas véritablement un dragon, le dragon Léviadédale est une créature remarquablement surprenante malgré qu'elle n'ait apparu dans aucun épisode de l'anime. Profitons de cet été bien chaud pour vous baigner, vous rafraîchir tout en vous méfiant de ses yeux jaunes et de ses griffes. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du dragon Léviadédale. Malgré qu'il porte le nom de dragon, c'est un monstre à effet de type serpent de mer de niveau 7. Attribut haut, il peut aisément se mélanger dans beaucoup de decks du même attribut mais attention à son effet. Il dit envoyer Umi depuis votre terrain au cimetière pour détruire toutes les cartes du terrain sauf celle-ci. Autrement dit, vous allez faire le grand ménage aussi bien sur votre terrain que celui de l'adversaire. Pensez bien avoir des ressources après cet effet car il ne possède que 2600 d'attaque pour 1500 de défense. Ce qui ne sera pas assez pour terrasser votre adversaire sauf en speed duel ou sur duel link où il pourra relâcher sa puissance sans crainte. Il possède une version sous-évoluée si on peut dire du nom de Kodarus. Où là aussi il faut Umi sur le terrain, l'envoyer au cimetière mais on ne peut cibler que deux cartes de notre adversaire et les envoyer au cimetière. Du coup vous l'aurez compris, la carte primordiale pour jouer dans Léviadédale est Umi. Ou une carte qui peut en prendre le nom comme par exemple Océan Légendaire ou le Temple Oublié des Profondeurs. Il a une version évoluée, le seigneur dragon océan né au Dédale qui s'invoque en sacrifiant le dragon Léviadédale qui aura en plus de l'effet du dragon, d'envoyer toutes les cartes du coup depuis le terrain vers le cimetière, d'envoyer aussi des cartes depuis la main. Il a aussi une version lumineuse avec le Dédale rayon lumineux mais il n'est plus du tout un monstre haut et du coup ne se joue pas tellement avec son homogène. En speed duel je conseille de l'associer aux barbotines ces petites créatures qui sont certes non puissantes mais permettent une fois les trois au cimetière d'invoquer plus facilement le dragon Léviadédale. On peut retrouver le dragon Léviadédale dans quatre extensions, la fureur des profondeurs, invasion des ténèbres, sombre révélation volume 2 ainsi que collection légendaire 3, le monde de Yugi. Bref, même si le monstre n'apparaît pas dans l'anime, en tout cas j'ai pas trouvé, il fait partie des monstres que j'adore et comme il fait chaud et que c'est un monstre haut, je me suis dit que c'était pas une mauvaise idée d'en parler. Allez la prochaine fois on parlera de bonhomme en slip avec un invité je l'espère mais je n'en dis pas plus. Pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu. A très bientôt pour un prochain mini Yugi. Sous-titrage ST' 501 Ciao ! Ciao !